Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc comme vous avez compris aujourd'hui je vais vous parler des abus de Disney Pour certaines choses, pas pour tout Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Si c'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci Que tu trouves en bas D'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que j'ai mis mes prochaines vidéos Et puis bah allez c'est parti, générique Bon, voilà aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des abus de prix que Disney font sur leur parc Enfin surtout à Disneyland pour plusieurs choses Sur le merchandising, je vais vous montrer quelques petits produits après Que je trouve un petit peu abusé les prix Et surtout leur nouveau système de réservation pour certains billets dans le parc Je vous expliquerai tout ceci en cours de roue, vous allez comprendre très vite Alors pour commencer, déjà quand vous arrivez dans votre porte Déjà vous payez votre billet déjà assez cher Je sais plus exactement le prix Mais je crois que c'est une cinquantaine ou 90 euros pour les deux parcs Donc c'est déjà un certain budget Après quand on arrive sur des attractions Quand vous voyez les queues, les queues et les temps d'attente Vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus rapide ? Oui, il y a ce qu'on appelait anciennement les fast-past Donc c'était, ça ressemblait à ceci Et en fait, vous aviez des bornes qui sont comme ceci Enfin maintenant elles ne servent à plus rien ces bornes Parce qu'ils ont changé leur système Mais pour en revenir à l'ancien système Vous aviez des bornes Vous preniez votre ticket d'entrée Vous le scaniez sur cette borne Et il vous délivrait ce fast-past Qui vous donnait un créneau horaire Et on pouvait contourner toute la queue Disney ont créé quelque chose qui y ressemble beaucoup Malheureusement c'est payant Voilà Et que je trouve hors de prix Et honteux de leur part Je vais vous expliquer tout ça plus simplement Premièrement, il faut prendre votre téléphone Et il faut l'application de chez Disney Parce qu'avec cette application C'est seulement là-dessus qu'on peut acheter Les nouveaux tickets pour faire le coupe-fil Mais je vais vous expliquer Donc première chose à faire On va déjà aller Attendez On va aller sur l'application On l'ouvre Voilà Donc voici l'application de chez Disneyland Qui est vachement pratique Parce que vous pouvez voir Le plan Comme vous pouvez voir ici Le plan de Disney Le plan du studio Et si j'augmente On peut voir les temps d'attente Que nous avons dans les attractions Si par exemple ici On voit Pirate des caribes 15 minutes Ici si je clique C'est pour Peter Pan Et on voit que nous avons 50 minutes d'attente Mais revenons Aux petites choses Que je vous ai expliquées Par rapport à ces fast-past Qui n'existent plus Et qui ont été remplacées Par le Disney Premium Access Voilà Donc Disney ne se sont pas cachés Qu'ils ont fait ceci Tout simplement Pour engranger de l'argent Pour compenser leurs pertes Donc Qu'on voit ici Vous allez voir Alors Déjà le Disney Premium Access C'est On réserve le jour même Avec son billet C'est pour ça qu'il faut avoir En plus L'application Sinon On ne peut pas y accéder Nous avons aussi Le Disney Premium Access Ultimate Que ça je vous expliquerai Juste après A quoi c'est Donc Le Disney Premium Access One C'est comme il l'appelle C'est On réserve le jour J Et prend la voie rapide Une fois par attraction Sur un créneau horaire dédié Voilà C'est la même chose Que le Fast Pass Avant Simplement maintenant C'est payant Donc vous allez voir tout de suite Les prix Et vous allez comprendre Par exemple Si nous faisons Indiana Jones Vous dites Voilà Nous avons un créneau Si je prends maintenant Si je l'achète Nous avons un créneau Entre 19h25 et 20h05 Ca reste la même chose Qu'avant Pour les Fast Pass Mais Maintenant Via directement L'application Par contre Vous voyez que c'est 9€ Voilà Mais moi ce qui m'énerve C'est que C'est pas 9€ Pour toutes les attractions Nous prenons par exemple Autopia Qui est juste dessous 9€ aussi Vous vous dites Ah bah Il dit des conneries C'est 9€ Oui Mais si je continue à descendre Buzz Lighting Laser Blast C'est une des attractions Phare de Disney aussi Bam 12€ Voilà Et ça c'est rien Nous avons encore des plus chers Si je continue Orbitron Ce n'est qu'un petit peu moins Mais on va se dire Voilà Vous voyez 9€ Là en décembre Star Wars Hyper Space Mountain C'est une attraction Qui est assez reconnue A ses côtés Dans Disney 18€ Vous avez vu ça On passe de 9€ A 12€ Et 18€ Nous avons aussi Star Tour 9€ Peter Pan 14€ On voit encore des différences De prix Phantom Manor 9€ Pourtant c'est quand même coté Mais voilà 9€ Big Thunder Mountain Actuellement impossible Ok Il y a un problème Peut-être qu'il est fermé Mais je connais le prix Et c'est 18€ aussi Et nous avons la même chose Pour Là je vous ai pris Pour le parc Disney Nous avons la même chose Pour le parc studio Là je vais sur le parc studio Avenger Assemble Flight Force Vous voyez 14€ Pour un créneau Entre 19h25 Et 20h25 Nous avons Spiderman On a le web Vous avez vu 18€ aussi Ça fait mal au porte-monnaie Cars 9€ Ratatouille 14€ Twilight Zone 14€ Et Crush Coaster Bah voilà C'est fermé Donc je vais revenir après On va faire un petit calcul Vous verrez Mais ça Donc vous pouvez prendre Ceci Et dites vous que Chaque fois Que vous voulez faire En coupe-fil Ceci Vous repayez Le même prix Donc si vous voulez faire 4 fois dans la journée Aventure Flight Force Et bah vous payerez 4 fois 14€ Donc ça commence Ça commence à piquer Vous avez un autre système aussi Et là Il est ici On va revenir en arrière Voilà Je ne l'ai pas ici Mais si vous prenez Vous cliquez sur ici Vous avez Voilà Le Disney Premier Access Ultimate Donc si je fais acheter Alors je vais juste vous lire Pour vous expliquer un petit peu C'est On prend la voie rapide De nombreuses attractions Quand vous voulez Un seul passage Par attraction Quantité limitée Voilà Donc faites attention Donc si je fais acheter maintenant J'arrive ici Voilà Donc là Dans ce Ultimate Vous avez toutes les attractions Autopia Avenger Big Thunder Buzz Lighting Cars Crush Voilà Donc vous avez Toutes les attractions Qui sont Où il y a des coupe-fils Et pouvez utiliser Donc ce qui est pas mal C'est qu'on paye Une seule fois Cet Ultimate Par contre Donc ce qu'on va faire maintenant On va cliquer ça Parce qu'on en a plus besoin Voilà Comme ça Je vais vous expliquer Donc Si vous prenez L'Ultimate L'Ultimate Il coûte 90 euros A 190 euros Vous allez me dire Comment ça 90 euros 190 euros Vous avez vu la différence Oui Ça dépend De plusieurs facteurs Déjà De la fréquentation Ça dépend De la période Aussi Où vous êtes Donc si vous êtes en basse saison Peu de fréquentation Vous allez payer seulement 90 Si vous prenez Votre Ultimate En pleine période de Noël Par exemple Pour le 24 Le 24 décembre Ou le 25 décembre Voilà Pleine période de Noël Grosse affluence Beaucoup de monde Et bien Le prix ici Et là Vous allez Qu'est-ce qui est sévère Prêt pour en revenir Donc après Et en Je trouve que c'est C'est relativement cher Pour ce que c'est Surtout qu'en plus Ceci L'Ultimate Vous pouvez avoir Toutes ses attractions Mais l'utiliser Une seule fois Par attraction Donc si vous faites Toutes les attractions Ça vous coûte On va dire 90 euros En une journée Vous faites toutes les attractions Le lendemain Vous vous dites Oh ben Je vais le reprendre Et ben Rebelote 90 euros Donc ça commence Aussi à aligner Et vous avez le droit De faire Une seule fois L'attraction Vous pouvez pas dire Ah vu que j'ai l'Ultimate Je peux en faire 3 ou 4 d'affilée Non 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 Vous pouvez faire Les attractions Qui sont marquées Sur votre Ultimate Mais c'est Une seule fois Voilà Et avec Les Premium Access One C'est la même chose C'est vous payer 18 euros Ou 9 euros Ou 14 euros C'est pour Un seul Voilà C'est ce qui m'énerve C'est vous payer 9 euros Vous vous dites Ah ben Je vais faire un tour De Pirates des Caribes Tu payes ton machin Tu vas dans ton attraction Tu fais ton petit tour Tu ressors Tu dis bon ben Ah il y a une demi-heure C'est trop long Je vais aller plus vite Je prends en coupe-fil Et ben Rebolote Tu repailles 9 euros Donc Sur le principe Vous dites Que vous voulez faire 5 fois Par exemple Tout bêtement Le petit train de la mine Big Thunder Mountain C'est 18 euros Allez on va arrondir A 20 100 euros Juste pour faire Dans la journée Big Thunder Et en plus Elles sont limitées Vous pouvez pas prendre Plus de 3 Je crois Access One Par attraction Par jour Donc voilà Donc ça limite Donc je trouve Que c'est relativement cher Pour ce que c'est Je suis désolé pour Disney J'adore Disney Parce que je vais bientôt y retourner Mais je trouve que c'est du vol qualifié Voilà J'ai pas honte de le dire Je dis ce que je pense Je sais que certaines personnes Seront d'accord avec moi Et d'autres Le sont pas Je sais qu'il y a eu le Covid Il faut qu'ils renflouent leur caisse Mais pour moi Je trouve que c'est lamentable Comment ils ont fait J'espère que celle-là Vous a un petit peu éclairci Donc si vous voulez A Disney Faites attention Aux dates où vous allez Et surtout Aux pépettes Parce que Ça dépend de ce que vous voulez faire Il faudra allonger Donc nous avons parlé Des enseignements Des fast-pass Qui sont transformés En Premium Access Ultime Et nous avons aussi L'Ultimate Maintenant je vais vous parler aussi Du merchandising Juste quelques produits Je vais faire assez rapide Parce que là aussi Je trouve que c'est Un petit peu honteux Bon allez On traîne pas Et je vous explique ceci Bon après Ce petit Petit souci Enfin voilà Cette petite explication Pour les Access Premium Ils ont sorti Une nouvelle gamme D'habits aussi Donc voici le premier C'est le Disney Store Maillot Hocus Pocus Sur le nouveau film Qu'ils ont sorti Donc vous pouvez voir là L'avant Et L'arrière Du pull Il est pas vilain Mais Comme je vous ai dit Voilà Comment se faire du pognon Sur les visiteurs Et bah 65 euros Je trouve quand même Excessif Pour ce que c'est On reste toujours Dans la gamme de vêtements Nous avons aussi Celui-ci Qu'ils ont sorti aussi Pour Halloween Comme nouveauté Alors il est très joli Moi j'aime beaucoup La partie haute Noire Avec l'orange jaune en bas Avec le petit Mickey devant Et marqué en gros Derrière Happy Halloween C'est vraiment chouette Mais En pull Qui vaut 65 euros Comme l'autre avant Je suis désolé Pour moi C'est du vol qualifié Je suis navré Bien qu'il soit très joli Ok on est à Disney On peut faire une petite exception Mais je trouve Que c'est quand même cher Bon allez Prochain article Et oui c'est toujours en pull Mais là c'est le Disney Store C'est le Sweet Shirt Adult Collection Mickey Mouse Homestead Voilà C'est le nom Je cherchais le nom Donc il est juste en face Donc je pouvais le dire Donc comme vous pouvez le voir Il est très joli On a le Mickey Vintage Un peu carreau C'est vraiment le pull Vintage Derrière Alors ce qui me dérange Derrière effectivement Comme beaucoup de Youtubers L'ont déjà dit Le Disneyland Comme vous pouvez le voir Là sur l'image Il est vraiment très gros Très grand C'est dommage Moi j'en fais plus petit Qu'il soit juste sur la partie Dorsale Sur la partie des épaules En haut Je pense sortir un peu plus classe Parce que là vous avez le D Les deux D Qui se retrouvent sur les manches De chaque côté Et quand vous pliez Vous voyez plus rien Et puis il vaut quand même Quasiment 80 euros Là 80 euros Pour une bonne paire de jeans A la rigueur Je veux bien encore Mais là Pour ensuite Je suis navré Disney Je suis navré Mais là Nous sommes des pigeons Je suis navré Bon allez On va pas traîner Suivant Alors là comme je vous disais Cette fois nous passons sur une chemise Alors quand vous regardez la chemise Elle est très belle Parce qu'il y a plein De petites têtes de mort Machin Voilà C'est style Halloween Je l'aime beaucoup Par contre Et oui malheureusement Par contre aussi Je critique la Disney Et oui Et oui Alors là ça va Elle est en promotion Elle est à 48 euros Allez 50 euros Mais le prix de base Elle est aussi 65 euros Donc est-ce que vous Voulez mettre 65 euros Pour une chemise Un pull Et un autre t-shirt Vous en avez déjà pour quasiment Plus de 200 euros Pour 3 articles Je trouve que déjà Disney c'est déjà relativement cher Bien que j'y retourne bientôt Donc j'ai aucun souci Moi je suis Un mouton Parce que j'y vais aussi Et puis je vais aussi payer Ça il n'y a pas de soucis Mais je trouve Que c'est quand même Du vol qualifié Je suis navré Pour des produits pareils Mais mis à part ça Quand vous regardez C'est des très très beaux Ça c'est une très très belle chemise Ou t-shirt C'est plus une chemise Voilà il y a quand même Des boutons C'est une très très belle chemise Il n'y a rien à dire Par contre Malheureusement Je trouve que ça reste quand même Beaucoup trop cher Donc voilà Pour ce dernier actif Ça en sac à dos Alors pas forcément Pour nous les mecs Plus pour les enfants Ou pour madame Enfin pour vous aussi Si vous voulez Il n'y a pas de préjugé Il est très beau Pour Halloween Il est magnifique Il est super coloré Il y a plein de citrouilles Des petites têtes de mort Il y a une bonne partie Des personnages de Disney dessus Franchement Il est au taquet Il est très très joli C'est un sac à dos D'Halloween Longefly Mickey Et ses amis Donc franchement Moi j'aime bien Franchement il est très beau Par contre Comme je vous dis Pour le reste Voilà J'ai dit que Disney Ils abusent là dessus Pour le prix Là vous le trouvez A l'heure actuelle Au prix de 60 euros A Disney Ou sur le Disney Store Mais le prix de base Il vaut quand même 80 euros Donc si vous calculez Vous allez dire Ah bah chouette Ah nouvelle collection Je prends le sac à dos 80 euros Vous prenez la chemise 80 euros Vous prenez le sweat vintage 80 euros 8, 16, 24 Déjà 240 euros Il y a l'autre qui me plaît bien aussi Allez 80 euros Donc 8, 16 Vous avez déjà passé 300 euros Pour 4 articles Alors je dis bien Il n'y a pas le contraire Disney c'est magnifique C'est la magie C'est féerique Mais c'est en budget Voilà Donc Je vous ai montré 3, 5, 6 articles De Disney Des nouveautés Qui viennent de sortir Et je trouve que c'est cher Les peluches Certaines restent encore abordables D'autres produits Restent totalement abordables Par contre Celles-ci Je trouve qu'ils ont Craqué Voilà Bon on est arrivé Sur cette fin De petite vidéo Un petit peu Rabat-joie Voilà Mais ça me donne à coeur De vous exprimer mon ressenti Par rapport à ce que fait Disney A l'heure actuelle Et Je suis navré pour eux Mais ils nous prennent Pour des vaches à lait A l'heure actuelle La vie est très compliquée Elle est très dure Donc Qu'ils se fassent Du pognon Sur le dos De ces visiteurs Je trouve Dommage Bien que Quand je vais y aller Je vais quand même m'acheter Je vais quand même Être le mouton Je vais quand même Débourser des sous chez eux Je vais payer Je vais faire des attractions Je vais manger Je prends un hôtel Ça il n'y a pas de soucis Ça reste une destination Magnifique Donc Juste précaution Le jour où vous voulez Aller à Disney Faites bien attention A ceci C'est prévoyer Un budget Quitte à repousser un petit peu Mais prévoyez un budget Et surtout Aller hors saison Si vous avez la possibilité Parce que déjà Dehance C'est un petit peu moins cher Et vous aurez moins d'affluence Après Essayez de viser Entre les vacances C'est le mieux C'est le must Et pendant la semaine Moi c'est ce que j'essaye de faire Et la plupart du temps Ça passe assez bien Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Moi ça me tenait à coeur De vous présenter ceci Donc en tout cas Portez-vous bien Faites attention à vous Et puis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz